L'avenir des CNP à Lyon paraît plus que jamais bien compromis. Pour preuve, ce courrier, en date du 23 octobre dernier, est signé Galeshka Moraviov. Deux mois seulement après la fermeture en Katimini du CNP Odéon, le propriétaire des salles Aré-Essay lyonnaise adresse un véritable ultimatum à la ville et à la région. Les termes en sont on ne peut plus clair si dans les 15 jours, les deux collectivités ne répondent pas favorablement à sa demande de subvention. Galeshka Moraviov vendra l'une de ces deux salles restantes. Pour les défenseurs des CNP à Lyon, la provocation est évidente. Toutes les personnes qui ont pu la lire l'ont immédiatement perçue comme une forme de chantage. En tout cas, elle ne peut pas être prise au sérieux, puisque en particulier, Galeshka Moraviov demande de l'argent aux collectivités locales, alors que depuis des années, et c'est ce qui lui a été répondu, depuis des années, il néglige complètement les sites existants des CNP, alors que des aides existaient de la part du Centre national de la cinématographie et de la région. La réponse de la ville de Lyon et de la région Rhône-Alpes est d'ailleurs très claire. Pas question pour elle de mettre la main à la poche, sans projet sérieux ni perspective. Les salariés des deux CNP restants, eux, ne croient plus en l'avenir des salles lyonnaises. Moi, j'ai fait le deuil de mon travail au CNP. Ah oui, pour moi, c'est clair. Un symbole qui a été assez fort, c'est le licenciement, puisque maintenant il est licencié, de Marc Cartigot, qui est quand même une figure incontestable et assez forte des CNP. Depuis que Marc n'est plus là, je n'ai aucune vision d'avenir dans ces salles-là. L'objectif désormais pour beaucoup est de proposer une nouvelle offre cinéma à réessais à Lyon, dans une nouvelle salle. En attendant, le bras de fer continue entre Galichka-Moraviov, la ville et la région. Proche rendez-vous le 25 novembre à l'hôtel de ville.